Donc on regarde un petit peu de quoi ça parle pour mois de février. Le premier, un stock initial 1250 kg à 112,50 euros l'unité. Le 2, une entrée de 500 kg à un prix différent. Le 5, une entrée de 200 kg encore à un prix différent. Le 7, une sortie de 800 kg. Le 9, une sortie de 300 kg. Le 15, une nouvelle entrée de 180 kg encore à un prix différent. Et le 28, une sortie de 400 kg. La question, présenter les fiches de stock selon 5 méthodes. Et évidemment, parmi ces 5 méthodes, il faut que je vous donne au moins un élément en plus. C'est le coût de remplacement. Parce que ça, vous ne pouvez pas l'inventer. On imagine que le coût de remplacement, c'est 115 euros. Et je vous donne un deuxième élément pour que ce soit bien complet, que vous ayez tous les cas de figure. Et je vous dis, le stock final réel est de 625 kg. C'est-à-dire qu'à la fin de la période, le comptable, avec ses services, a fait faire l'inventaire physique. Et il nous dit, il reste 625 kg. On est d'accord ? Très bien. Donc on va faire les fiches de stock tenues de chaque façon. La première méthode, regardez bien, c'est exactement celle que vous connaissez, la plus rapide, la plus simple. Alors, ici, vous remarquerez, à titre pédagogique, regardez ce que j'ai fait. À titre pédagogique, alors quantité préunitaire totale, le stock initial, une ligne, vous me suivez ? D'accord ? Pas de souci. Ici, les entrées, regardez bien. À titre pédagogique, je les ai identifiées chacun d'entre eux. Tout le monde est d'accord ? Potentiellement, vous auriez pu mettre directement la ligne 880 pour 101100. D'accord ? Je les ai identifiées à titre pédagogique parce qu'avec les autres méthodes, on sera obligé de les identifier. D'accord ? Là, donc, que vous mettiez directement une seule ligne entrée, 880 pour 101100, ou comme je l'ai fait ici, pour bien montrer les différentes entrées, il n'y a pas de souci. Très bien. Le disponible, on est toujours d'accord. Le Cump qui est de 113,49. Le Cump qui sert à quoi ? À valoriser toutes les sorties, on est toujours d'accord. Et ce Cump, il apparaît bien sur la ligne disponible. Et il est bien égal au total. Donc ici, 241,725 divisé par 2130. C'est clair pour tout le monde ? Les sorties. Ici, vous auriez pu mettre... Vous comprenez, il y a eu trois sorties. Comme c'est la méthode du Cump périodique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que toutes les sorties vont être valorisées au même coût. Ça va ? C'est clair ? Vous auriez pu mettre directement en sortie une seule ligne, 1500 pour 113,49. C'est clair ? Mais à titre pédagogique, je vous ai mis les trois sorties différentes, bien entendu. Donc, les sorties, rappelez-vous, le Cump, sauf avis contraire de l'énoncé, doit être arrondi au centime d'euros le plus proche. Vous avez dans le cours, rappelez-vous, les méthodes d'arrondi. Ça dépend au centime du troisième chiffre après la virgule. Si ce troisième chiffre est supérieur ou égal à 5, on passe au centime supérieur. S'il est strictement inférieur à 5, on reste au centime tel qu'il est. On est d'accord ? Alors, le stock final théorique, vous vous souvenez ? En quantité, il n'y a pas besoin d'un doctorat de mathématiques ni des applications sur l'iPhone. Pour comprendre que 2130 moins 1500, en quantité, ça fait 630. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, surtout ne faites pas, là, multiplier par 113,49 pour avoir la valeur du stock final théorique. Pourquoi ? Je vous ai expliqué, à cause des arrondis qui peuvent arriver sur le CUMP. Or, en valeur, il n'y a rien à faire. Il faut être simple. La valeur d'un stock final, c'est la valeur du disponible total, moins la valeur des sorties. Ça me donne la valeur du stock final théorique. On est bien d'accord ? Donc là, il n'y a pas de souci. Après, la différence d'inventaire, la ligne différence d'inventaire et la ligne stock final réel. Ce que l'on sait tout de suite, c'est la ligne stock final réel, puisqu'on l'a dans l'énoncé 625. Vous voyez, ici, il y a 630 de stock final théorique. J'ai mis des renvois. Le renvoi, donc, petit 3 sur différence d'inventaire en quantité. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je viens de vous le dire tout à l'heure. Là, c'est le stock final réel, moins le stock final théorique. On fait très simple, 625 moins 630. Pas d'iPhone non plus, ce n'est pas la peine. Ça fait moins 5. Je l'ai écrit dans le cours. Comment on valorise la différence d'inventaire ? On multiplie par le CUMP. Ça fait 113,49. Donc, au total, ça veut dire que la différence d'inventaire fait, ici, moins 567,45. Et rappelez-vous, si vous faites ce que je dis, dans la concordance des résultats, la différence d'inventaire, vous la prendrez telle qu'elle apparaît là, avec le signe qu'il y a là, moins 567,45, on va dire mécaniquement. Et le stock final réel, bon, donc 625, c'est le comptable qui nous l'a donné. Et le stock final réel en valeur, qu'est-ce que c'est ? C'est bien, vous y êtes, vous le voyez, c'est le stock final théorique, plus ou moins, enfin, en valeur, plus ou moins la valeur de la différence d'inventaire. Ça va, c'est clair ? Pour tout le monde ? Alors, je vous rappelle que ça, du coup, le comptable, lui, d'accord ? Il va faire ces variations de stock avec la valeur du stock final réel que vous allez lui donner. En quantité, c'est lui qui les fait, mais en valeur, c'est vous qui le ferez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? D'accord ? Alors, ensuite, je vous propose une autre présentation. Alors, je sais que certains auteurs aiment bien présenter les fiches de stock tenues en C.U.M.P. périodique d'une autre façon. Rien ne me gêne. Rien ne me gêne. C'est parfaitement correct, bien entendu. Alors, pourquoi ils aiment ça ? Ils aiment ça parce que c'est présenté de la façon sous forme de contenter, et vous avez l'habitude, d'accord, de la présenter sous forme de contenter. Vous me voyez un petit peu tiquer. Vous me voyez un petit peu tiquer parce que, bien que ce soit encore une fois parfaitement correct, il n'y a pas de souci, c'est qu'avec cette façon de faire, vous avez, la plupart d'entre vous, du mal, à mémoriser si la variation de stock sera à mettre en plus ou en moins dans la concordance des résultats. Avec la méthode que je vous propose, vous n'avez pas à réfléchir, c'est mécanique, tel que ça apparaît. Si vous faites ce que je dis, vous prenez, crac, vous la mettez dans la concordance des résultats. Là, avec cette autre façon de faire. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez d'un côté, regardez bien, le stock initial, les entrées valorisées chacune, identifiées, il n'y a pas de souci, d'accord ? Et donc, vous avez la ligne C.U.M.P. Puisque C.U.M.P., qu'est-ce que c'est ? C'est le stock initial plus les entrées, et vous avez bien 113.49, est-ce que vous me suivez ? Et donc, à partir de la ligne C.U.M.P., vous pouvez valoriser les sorties. Vous voyez, les sorties, il y en a eu trois, 800, 300, 400, et vous les valorisez à 113.49, est-ce que vous me suivez ? Évidemment, ce qui est parfaitement cohérent, parfaitement cartésien, ça doit être équilibré. Est-ce que vous me suivez ? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est que ça ne va pas être équilibré des deux côtés, à cause de la différence d'inventaire. Eh bien, ici, on va mettre le boni du côté, j'allais dire, du stock initial et des entrées, s'il y en a un, et le mali du côté des sorties, s'il y en a un. Ça va ? C'est clair ce que je dis ? D'accord ? Vous le comprenez ? D'accord ? Et là, le problème, il n'y a pas de souci. Les malis ou les bonis sont valorisés au CUMP, les bonis sont traités comme des entrées, et les malis sont traités comme des sorties. D'accord ? Et la valeur du stock final réel, ça sera le total général, moins les sorties, moins le mali. On peut faire ça, il n'y a pas de problème. Il y a zéro souci. Ça fait 25 ans que j'enseigne, je sais que ceux qui utilisent ça, je ne parle pas dans le monde réel, dans le monde réel, vous avez un logiciel, et donc la question ne se pose pas. À l'examen, la question se pose. Vous n'avez pas de logiciel à votre disposition, si vous aviez un doute, et pas de connexion avec... Non, tout seul, avec votre cerveau. Je vous dis, moi, d'expérience, ça, s'il y a des différences d'inventaire, ça pose problème. Vous inversez souvent le plus et le moins. Ceci dit, vous pouvez utiliser les deux, il n'y a pas de problème. D'accord ? Alors, maintenant, et voilà, maintenant, vous avez vu, ça, c'est quand même assez rapide. Alors, maintenant, regardez l'enfer, l'enfer en termes de temps, lorsque l'on doit utiliser les autres méthodes. Pour les autres méthodes, ce n'est plus du tout la même chose. Le tableau n'est plus du tout le même. Pourquoi ? Parce que, regardez bien, je prends, par exemple, le C-U-M-P après chaque entrée. J'ai bien dit, en français, C-U-M-P après chaque entrée. Alors, regardez bien. Je me mets de ce côté-là. Enrégie, ça va, ils suivent. Très bien. Alors, comment ça se passe ? Vous avez une colonne date, vous comprenez que ça veut dire que vous allez classer les opérations, entrée, sortie, etc., en fonction des dates chronologiques. Bon, bien sûr. Le libellé, pour savoir de quoi on parle, je sais bien que ça ne vous gêne pas, mais il faut quand même écrire, pour savoir de quoi on parle, il faut quand même écrire de quoi on parle. Donc, est-ce que c'est un stock initial, est-ce que c'est une entrée, est-ce que c'est une sortie ? Ensuite, une partie entrée, une partie sortie, et puis une partie stock. Pour chacune d'entre elles, si vous le présentez comme ça, c'est clair, net et précis, aucune ambiguïté, ce n'est pas à peine de me faire des phrases et des dissertations, de m'écrire les trois de mousquetaires en douze volumes, on présente sous forme de tableau, c'est bien clair, quantité préunitaire totale. On y va. Je ne vais pas tout se faire, mais pour que vous compreniez. Le 1,02, le stock initial. Si c'est un stock initial, ce n'est pas une entrée, ce n'est pas une sortie, c'est donc un stock. D'accord ? Or, ça, je l'ai dans l'énoncé, 1,250 x 112,50, ça fait 140 625. Aucun souci. Ensuite, si je suis chronologiquement, le 2, il y a une entrée. Donc, l'entrée, je vais la mettre du côté entrée, parce que tout le monde me suit. C'est une entrée. Donc, de 100 à 110, ça fait 22 000. Si c'est une entrée, ce n'est pas une sortie. D'accord ? Par contre, le stock a changé maintenant. Écoutez bien, il s'agit d'une entrée. Comment ça s'appelle, cette méthode ? Le Cump après chaque entrée. Donc, je vais calculer un nouveau Cump parce qu'il y a eu une nouvelle entrée. Donc, comment je vais calculer le nouveau Cump que vous voyez, le renvoi petit 2, 113, 21 ? Je vais le calculer comment ? Comme je calcule un Cump, d'habitude. Le Cump, le 113, 21, qu'est-ce que c'est ? La valeur du stock qu'il y avait avant, 140 625, plus la valeur des entrées, 57 500, ce qui fait 198 125, qu'est-ce que tout le monde me suit ? Divisé par les quantités qu'il y avait avant, 1950, plus les quantités entrées, 500, ça fait bien 1750. Est-ce que vous me suivez ? Si vous faites ce que je dis, regardez, c'est super simple, ça fait 113, 21. 113, 21, c'est un nouveau Cump. À quoi servira ce Cump ? À valoriser toutes les sorties en attendant une éventuelle nouvelle entrée où là, on recalculera un nouveau Cump ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Je l'ai fait exprès, bien sûr, à titre pédagogique. Dommage, le 5, ce n'est pas une sortie, c'est encore une entrée. Donc, entrée de 100 à 110, etc., etc. Donc, je calcule un nouveau Cump, 112, 88. À quoi va servir ce nouveau Cump ? À valoriser toutes les sorties jusqu'à la prochaine entrée. Et c'est là où il va falloir faire attention. Donc, le 7, par exemple, il y a une sortie 800, regardez bien, valorisée au Cump 112, 88, le Cump précédent, ça fait 90 304 et c'est là où je vous attends. Dans la partie stock, vous remarquez que là, je n'ai pas écrit ce que vous ferez si vous ne faites pas attention. Je n'ai pas écrit le stock final en quantité, c'est-à-dire le 7 au soir, c'est bien 1150, ça, vous ne vous tromperez pas. 1950 qu'il y avait avant, moins 800, ça fait bien 1150. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'il s'agit d'un Cump, il ne faut pas me dire multiplier par 112, 88. Pourquoi ? Toujours la même raison, je ne change pas, c'est un Cump, à cause de l'arrondi sur les 112, 88. On ne, vous ne ferez apparaître dans la colonne stock que des chiffres, je parle bien préunitaires, dans la colonne préunitaire des stocks, vous ne ferez apparaître un chiffre unitaire que lorsqu'il y a une entrée. Vous me suivez ? Pour le stock final. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce que c'est que 129 821 ? Ce n'est pas 1150 multiplié par 112, 88. C'est ce qu'il y avait avant en valeur, 220 125, moins ce qui est sorti en valeur, 90 304. Est-ce que vous avez compris qu'après, je vous mets une autre sortie ? Donc c'est exactement la même chose. Ça y est, vous me suivez ? La deuxième sortie, il n'y a pas eu d'entrée entre les deux, donc elle est valorisée au même CUMP que celui qui précédait. Ensuite, le 15, je vous mets une entrée. Ah, une entrée, puis en plus, ça change. Ce n'est pas le même prix. Regardez bien, je calcule un nouveau CUMP. 114 3. Ça y est, vous me suivez tous ? OK ? Donc, 114,13, après, je vous mets encore une sortie, etc., etc. Et en bas, 28,02 dans cet exemple, je vous mets les différences d'inventaire. Les différences d'inventaire, qu'est-ce qu'on a dit ? Que là, le stock final réel était plus petit que le stock final théorique. Et donc, on le considérait comment ? Comme une sortie. Donc, je le mets dans la colonne sortie. Mais regardez bien le problème. C'est la valorisation. Vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure ? OK pour les 5, mais il faut que la différence d'inventaire, il faut lui donner un chiffre, une valeur. À quel CUMP je valorise cette sortie ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Par convention au dernier CUMP. Oui, parce que j'aurais pu, ça fait 5,14,13. J'aurais pu choisir par convention à la valeur du stock initial. C'est-à-dire, par convention, j'aurais pu dire c'est 112,50 ou 113,21 ou 112,88. Pour que tout le monde se fasse pareil, par convention, valorise à 114,13. D'accord ? Vous comprenez ça ? C'est clair, Laura ? C'est bon ? C'est une convention. Non, mais je veux dire, je suis sérieux. Oui, rappelez-vous ce que je vous avais dit aussi, que quand on fait du contrôle de gestion, il doit être adapté à chaque entreprise. Et je vous avais donné un exemple, je vous avais dit on peut travailler ensemble sur un même dossier, si on ne se met pas d'accord sur un certain nombre d'éléments, on ne va pas trouver le même résultat. Je vous rappelle que nous avions dit si jamais on n'est pas d'accord sur, par exemple, la répartition des charges indirectes entre les différents centres, si on n'est pas d'accord sur la répartition des centres auxiliaires vers les centres principaux, si on n'est pas d'accord sur la nature de chaque unité d'œuvre des centres principaux, si on n'est pas d'accord sur la façon de valoriser les stocks, si dans une façon de valoriser les stocks, on n'est pas d'accord sur la valorisation de l'éventuelle différence d'inventaire, par essence même, chacun d'entre nous, vous voyez que ça se multiplie les différences, on ne va pas trouver le même résultat analytique. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis qu'en contrôle de gestion, il y a les principes que je vous apprends, puis après, dans le monde réel, on l'adapte, on tombe d'accord, on dit, le contrôleur de gestion responsable en chef dit, voilà, je choisis cette méthode-là, etc., etc., ça va, vous comprenez ? Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Ensuite, on va prendre, donc, l'autre façon de tenir les fiches de store, on va prendre en peps. Alors, en peps, là, par contre, c'est long comme le carême, comme dirait certains, mais alors, c'est d'une logique, c'est bête, c'est celle que vous allez comprendre le mieux, logiquement, les premières entrées sont les premières sorties. C'est super simple, mais il y a une condition pour que ce soit super simple, c'est qu'il faut bien identifier chaque lot. Sinon, je ne m'en sors pas. Alors, on y va. Le principe, une colonne date, classée par ordre chronologique, bien entendu, les libellés, pas de souci, entrée, sortie, stock. Ça, logique. On y va, on commence, le 1,02, le stock initial, 1250 à 112,50, ça fait 140,625, OK, pas de souci, pas d'embrouille. Après, il y a une entrée, le 2, entrée 500, 115, 57,500, donc, ce n'est pas une sortie, mais en stock, regardez bien, cette fois-ci, et faites ce que je dis. Est-ce que vous voyez que là, ça commence à compliquer, enfin, ce n'est pas compliqué, mais ça commence à prendre du temps, puisque je suis obligé de mettre dans le stock, non pas directement 1750, mais deux lignes, parce qu'il y a deux lots, un premier lot qui coûtait 112,50, pour 1250, et un deuxième lot qui coûtait 500, enfin, pardon, de 500, qui coûtait 115. Est-ce que vous me suivez ? D'accord ? Donc, ensuite, il y a une nouvelle entrée, de 100 à 110. Ah, il faut que je rajoute encore une ligne. Vous me suivez ? Et après, alors, une ligne de 100 à 110. Après, j'ai mis une sortie, le 7, donc, si c'est une sortie, ce n'est pas une entrée, je mets dans la colonne sortie. Il en est sorti combien ? L'énoncé me dit, 800, toujours la même chose. T'es gentil, mais à quel coût je le valorise ? Premier entrée, premier sortie. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai mis 112,50. Eh oui, c'est logique, puisque, dans mon stock que j'avais auparavant, c'est classé, ici, vous voyez la facilité, je le classe dans l'ordre. Donc, ça veut dire quoi ? Que les 800, je les ai pris sur les 1250 qui étaient le lot le plus ancien dans le stock précédent. Vous voyez le bon sens ? Ça va, vous me suivez tous ? Il n'y a pas de souci ? C'est que du bon sens. 90 000. Donc, forcément, le stock, après, il n'en reste plus combien ? Sur les 1250 de la fois d'avant, j'en ai pris 800, donc il en reste 450. Et après, les autres, 500 et 200. Vous me suivez toujours ? Pas de souci ? Là, c'est du bon sens. Il y a une autre sortie. 300. Mais 300, je peux les prendre sur les 450. Donc, il en reste à la fin 150 à 112,50. Mais je vous ai mis tous les quatre figures, vous allez voir. Très bien. Ensuite, je dis, encore une entrée. D'accord ? Une entrée, 180 à 120, il faut que je rajoute dans la colonne stock ce quatrième lot existant à cette date-là. Et j'ai fait exprès de la sortie du 28. Regardez bien. La sortie du 28, je vous ai dit, il en sort 400. Vous me suivez ? Le problème, 400, je vais les prendre sur le stock précédent. Oui, mais je suis obligé de taper dans deux stocks puisque le plus ancien, il n'y en a que 150 à 112. Et pour arriver à 400, il m'en manque 250. Vous êtes d'accord ? Et les 250, je vais les prendre sur les 500 du lot suivant. Premier rentré, premier sorti. C'est complètement logique. Etc. 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 D'accord ? Avec la différence d'inventaire, on est 5 en quantité, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le problème est, vous êtes gentil, M. Doucet, 5, mais à combien ? Et qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'on les prenait, la valeur, dans le stock précédent, mais le plus ancien. Par convention. Ça y est, c'est clair ? Petite remarque, on en reparlera tout à l'heure, vous voyez que le stock final en valeur, ce n'est pas tout à fait le même que tout à l'heure. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ça, c'était le premier rentré, premier sorti. On va aller plus vite, maintenant, sur le dernier rentré, premier sorti. Est-ce que vous comprenez que c'était exactement la même chose ? Sauf, sauf que, eh bien, dans, s'il vous plaît, sauf que les sorties seront valorisées aux dernières rentrées. Alors, on est d'accord, on fait simple, ici, en gros, jusqu'au 5, 0,2, c'est-à-dire, les entrées, c'est exactement la même chose. Vous me suivez ? C'est forcément que tout à l'heure. Et c'est à partir de la première sortie, donc du 7, que ça commence à changer. Le 7, on dit qu'il en est sorti 800. Dans le stock auparavant, c'est classé par ordre de rentrée, 1,250, puis 200, puis 500, pardon, puis 200. On en a sorti 800. Dernier rentré, premier sorti. J'en prends 200, les derniers, puis les 500, et puis après, je suis obligé d'en prendre 100 sur les 1,250. Conséquence, il n'en reste plus qu'après cette sortie-là, 1,150. Vous voyez, c'est complètement logique, cartésien, il n'y a pas de souci. Ça va, c'est clair pour tout le monde ? OK, vous voyez, c'est la même chose à l'envers. Vous comprenez la rigueur qu'il faut. Ce n'est pas de l'à peu près, là, je veux dire, oui, non, mais c'est à peu près pareil, le premier, l'autre, le deuxième, non, 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 d'accord ? Parce que du coup, ça changerait, évidemment. On est d'accord sur le principe ? Enfin, la fiche de stock tenue en coût de remplacement, alors là, j'allais dire, entre guillemets, superfastoche. Donc ça, ça devrait vous plaire. Superfastoche. Pourquoi superfastoche ? On regarde. Les dates, les libellés, les entrées, les sorties, les stocks. Le principe est le même. Quantité prioritaire totale pour tout. Regardez bien la simplicité. Toutes les sorties, indépendamment de leur coût, d'entrée, seront valorisées toutes au coût de remplacement. Ici, on avait dit que le coût de remplacement, c'était 115. Donc, qu'est-ce qui change ? Bon, le stock initial, ici, il n'y a pas de problème. Les entrées, il n'y a pas de problème. Vous remarquez que les entrées, dans la colonne stock, je ne fais pas apparaître de coût unitaire. Et pourquoi ? Parce qu'on s'en fout dans ce cas-là. Puisque de toute façon, quel que soit le coût unitaire, les sorties seront valorisées au coût de remplacement qu'on a choisi. Et la valeur, du stock, ça sera la valeur de ce qu'il y avait avant moins la valeur des sorties au coût de remplacement ou plus la valeur des entrées à leur valeur réelle. Est-ce que vous comprenez le principe ? Il n'y a aucune difficulté de ce point de vue. D'accord ? C'est pour ça, vous comprenez pourquoi certaines entreprises choisissent de valoriser les stocks en coût de remplacement. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Alors, vous remarquerez, bien entendu, que même en coût de remplacement, il y a une différence d'inventaire. Et je vous ai dit qu'on l'a valorisé au coût de remplacement. On est d'accord ?